Je vais commencer par évoquer la vie d'Artho de manière tout à fait succincte. Artho naît en 1896 à Marseille dans une société bourgeoise, principalement composée de femmes. Très tôt on décèle chez lui, à tort ou à raison, une syphilis héréditaire. Il n'en reste pas moins qu'il souffrira de nombreuses douleurs tout aussi intenses que passagères. Il fait alors régulièrement des séjours en maison de santé, quoi que rien n'y fasse. Seul le laudanum lui permettra d'atténuer son mal physique. Très vite, cette douleur prend la forme d'un renoncement à la vie du corps, elle-même se montrant de la vie des psychiatres qui l'ont suivi sous l'aspect d'une prise de plus en plus fréquente de drogue. Il sera interné le 30 septembre 1937. En effet, il pensait détenir une canne de Saint-Patrick dont les symboles lui paraissaient parfaitement signifiants. De fait, se rendit à Dublin pour en éprouver la force, se fit arrêter pour trouble de l'ordre public et reconduit au Havre. En dernier lieu, on peut considérer que ses œuvres majeures selon l'avis des ventes sont le théâtre et son double et sa correspondance à l'asile de Rodez, ainsi qu'avec Jacques Rivière en 1923, qui donnera lieu justement à une correspondance sur la folie et non pas sur la poésie comme il le souhaitait. Les œuvres d'Artaud sont pourtant nombreuses, pas loin d'une trentaine de volumes. Les trois textes mentionnés n'en formeraient pas même un. Est-ce à dire qu'il y a un Artaud des psychiatres et un Artaud de la littérature ? Les choses ne sont pas blanches ou noires, on fait d'Artaud la matière d'un discours scientifique, raisonnable. On a une image d'Artaud qui convient. Comme Foucault estimait que le plus fou s'il est génial est reconsidéré dans son universalité comme faisant partie du système. On ne garde d'Artaud que sa pulsion folle, sa force, sa démesure, sa scission d'avec les surréalistes, une envergure de rupture et guerre plus. Cela tient plutôt de l'image canonique que l'on a d'Artaud, une image qu'Artaud désapprouvait dans la mesure même où elle ne retranscrivait pas sa révolution perpétuelle. L'œuvre blanche d'Artaud est aussi son œuvre noire, une expression de la vie dans sa plus pure neutralité, un homme hors l'apparence, hors le corps, hors le social. Partant, j'aimerais parler du visage que nous montre Artaud, qui n'est pas par nécessité le visage que l'on a d'Artaud. Il a laissé un certain nombre de portraits, grattés, griffonnés, qui échappent généralement à ce qu'on catégorise comme portraits. Ils portent en eux déjà une violence, ce qu'Artaud lui-même donnait comme une déchirure. Il donne à voir le Artaud d'Artaud, celui qui disait, déjà, « Or, qu'est-ce que tu dis toi-même ? Oui, toi, Artaud. Qu'est-ce que tu dis toi, toi de tout ça ? Moi. » Mais la déchirure dans le portrait artaldien ne doit pas être comprise seulement comme schizophrénie. Ce serait d'ailleurs une erreur d'appréciation, lui qui estime que l'électrochoc est le seul pourvoyeur de maladies mentales. L'électrochoc est le représenté même du portrait. L'éclair est omniprésent. Le regard d'Artaud, car Artaud ne nous présente jamais que son regard, se double d'une cruauté, celle de l'électrochoc, de l'éclair qui scinde. Il est exhibition dans la neutralité du regard, dans la déchirure. Derrida disait ainsi dans une conférence de 1996 prononcée à l'occasion de l'exposition des portraits d'Artaud au Boma. « Pour se livrer à la force de ce coup, il faut exposer, je veux dire exhiber cruellement cette exhibition, réaffirmer la singularité. » La singularité est toujours à l'œuvre pour Artaud. Elle est l'œuvre de l'esprit même qui configure son rapport au corps. Elle est le coup qui scinde le corps. L'œuvre en elle-même est la cruauté d'une individualité sur la scène muséale. Et le musée est pourtant l'expression de l'universalité. Je cite une nouvelle fois Derrida. « On ne peut pas comprendre, je crois, l'opération de la cruauté graphique d'Artaud sans une expérience pensante du coup double, sans cette trace de répercussion, la répercussion de l'électrocution construit et détruit à la fois l'histoire de l'art en sa vérité muséographique. » Mais la déchirure porte en même temps sur un tout autre plan. Le regard montre, désigne l'autre. Tout dessin, dans l'esthétique d'Artaud, est un coup porté au dehors, au regard, à la transcendance, on pourrait dire à la suspicion de l'autre, à son voyeurisme. On ne regarde pas ce portrait par le trou de la serrure, on est dévisagé, arrêté dans notre propre voyeurisme. Le coup, c'est l'expression de l'altérité du regard d'Artaud dans le regard de l'autre, une altérité pure qui se donne sans phare, la figure même d'une neutralité qui ne souffrait pas de son manque d'expression, qui s'affiche dénudée. Et la guerre, c'est déjà ça, le regard terrible du spectateur en troisième regard, l'intrusion de l'autre dans cette image de la paix intérieure. Paix intérieure de la neutralité et pourtant ambivalence d'un regard autre qui le considère comme cruel, ce sourire sans sourire. Nul sourire sur la bouche d'Artaud et pourtant, toujours, comme s'il en appelait un. C'est là sa cruauté. Artaud fait son coup. Il dévisage le spectateur qui s'apprêtait à le dévisager. Il le toise avant que l'autre ne le fasse. Il y a encore la guerre dans ce regard lointain dans la paix d'un regard qui s'est échappé pour longtemps. Jean-Luc Nancy, à l'occasion d'une exposition tenue à la BNF en 2007, estimait non sans raison qu'Artaud était emblème, que sa douleur, sa déchirure, dépassaient l'homme seul. Il était un siècle de visages transis et privés du monde, un siècle de passants regardant ce visage. La déchirure d'Artaud s'entend dans l'homme pris dans son symbole. Elle n'est pas intérieure, schizophrène, elle est l'immortalité d'un emblème donné dans le siècle de tous les regards. Il est emblème encore dans la mesure où son corps n'est plus que cette feuille de papier rayée. Artaud se comprend dans l'espace politique en tant que tel, dans cet entrelâts du regard. Il n'est pas la force souveraine qui regarde, mais l'homme qui scrute les mille regards. Artaud n'est jamais une image, car une image appelle à sa singularité. Ici, Artaud se dérobe, refuse la singularité. Il n'est que moi qui le regarde et qui me regarde. Il pose une guerre entre moi et moi, entre le jeu et moi, et une réflexion sur l'œuvre et ce qui y est vraiment, le reflet contre la critique. Il paraît dans le dessin, sans dérobade, avec une neutralité déconcertante, avec le silence de l'être. Il ne paraît plus un incensilet. Il est d'abord au spectateur, il leur demande leur corps contre l'idée. C'est certainement ici ce qui différencia Artaud du reste des surréalistes. Très tôt, la radicalité du geste, la non-compromission avec le parti, par exemple. L'être échappe, en son sens, à la prise de parti et l'acte est l'expression d'un esprit. Les messages révolutionnaires prononcés à Mexico ne sont alors ni anarchistes, ni communistes, ni réactionnaires, comme la mésaventure de Dublin ne peut être qualifiée de ratée. Elle est par nécessité la voix du nouvel homme, celui qui s'est affranchi du corps, qui a obtenu le politique sans le social. Je dirais que le surréalisme a voulu agir avec force contre l'autre, le plier, l'amener. Artaud était trop proche de la vie comme vie intérieure pour vouloir plier quiconque, l'homme étant prise avec sa vie et non avec le corps social. Il était en plus grand conflit que nous tous avec la vie, dira Breton dans les entretiens avec André Parino.